C'est le porte-parole des parties prenantes au cadre du dialogue inter-guinéon qui a ouvert le bal des discours à l'occasion de la cérémonie de remise du rapport final du dialogue au président de la transition. Namori Fofada a transmis au colonel Mamadi Doumbouya les mots d'espoir et de satisfaction de ses collègues avec lesquels il a participé à la rédaction des 34 recommandations contenues dans le document. Ce cadre de dialogue que vous avez bien voulu mettre en place et qui était plus que nécessaire pour apaiser le climat politique est venu du moyen, votre sens élevé de patriotisme et d'homme d'État. Il a permis d'offrir un cadre pour qu'il s'y perd le nombre d'échanges routinéens. Nous sommes convaincus que ce sens de cour qui vous caractérise permettra de substituer la pratique et la roue investie qui s'est développée ces derniers temps dans notre pays à la culture de l'Allemagne européenne. Ces échanges ont permis aux différentes parties présentes de se faire défensement de manière démocratique sur des questions d'intérêt national. Les conclusions de ces travaux contribueront, sans mieux doute, à tracer une grande croix consensuelle pour l'avenir de notre cher pays. Excellences, Messieurs le Président, Mesdames et Messieurs, La particularité de ce cadre de dialogue pour nous les participants réside dans le fait qu'il était conduit par les guinéens pour les guinéens avec l'accompagnement des partenaires. Aussi, nous nous remoyons sur l'allemand Le premier ministre est le premier responsable du cadre du dialogue en Guinée. C'est lui qui avait procédé à son lancement le 24 novembre dernier avec l'absence des principales formations politiques, notamment le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG et l'UFR. Bernard Gomou, bien que satisfait, rassure que la politique de la main tendue sera maintenue. Dans le but de conserver le caractère inclusive de notre démarche, la politique de la main tendue sera maintenue durant tout le processus afin qu'il y associe tous les acteurs encore hésitants à ce jour. À compter d'aujourd'hui, notre intention sera portée sur les possibilités de mise en œuvre des recommandations du cadre du dialogue pour une transition appréciée et réussie. Parmi ces recommandations, celle portant mise en place de l'opérationnalisation d'un comité permanent de suivi, évaluation et résolution du cadre du dialogue inclusive et interdiné, s'avère némoviable et urgence pour conforter le processus et rassurer les puissances. Le président de la transition a fait une brève intervention après avoir reçu le rapport final du cadre du dialogue inter-guinéon des mains des trous à facilitatrice. Je voudrais que, pour une fois, nous mettons en avant l'intérêt de notre pays, nous nous battons pour ça. Et bien sûr, nous sommes convaincus de conduire cette transition et de permettre aux futurs dirigeants de notre pays d'avoir un pays assaini et un pays qui, avec ses réalités, s'assume. Je voudrais, à l'entendre, remercier ces quatre-trois dames qui vont tout faire pour qu'on arrive à ce niveau. Et nous allons continuer à se parler, à dialoguer. Les conclusions de cet autre cadre de dialogue inter-guinéon boudé par les principales formations politiques et organisations de la société civile ne semblent pas être les dernières de cette transition. Merci d'avoir regardé cette transition.